Bonjour à toutes et bonjour à tous c'était GF et nous nous retrouvons pour un découvert sur deux jeux sortis sur la sega 32x ah vous ne savez pas ce que c'est que la sega 32x voici une publicité pour vous le rappeler Regarde c'est Chloé la poupée qui fait à manger Sega lance la 32x Clip là sur ta méga drive et tu en prendras plein les yeux C'est plus fort que toi Donc deux jeux de 32x et je vais vous faire deux jeux de catch wwf raw et wwf westernmania donc on va commencer tout de suite par le premier jeu wwf raw Sorti en 1994 par Sculptured Software et Titan Production enfin Titan Sport puisque c'est comme ça que fonctionne la chose Donc on me demande si on peut jouer à un ou deux joueurs je vais jouer tout simplement à un joueur Et donc on va faire une petite on va faire un petit un petit wwf en fait donc on continue on va essayer de trouver la difficulté On va mettre une difficulté moyenne de 5 on va demander que le le computer chaise choisisse les opposants Donc on peut choisir un nombre de catchers assez déterminés puisque c'est des catchers de l'époque c'est à dire De Wink, Sir Michaels, Raz of Ramon, I want to check it, Bad Diesel, Owen Hart, Bret Hart et d'autres voilà Les personnages les plus connus en tout cas de cette époque des années 90 et même des années avant la R Attitude Parce que justement c'est vraiment assez vieux hein donc puisque la 32x sorti en 1994 Donc on va prendre, on va prendre Bam Bigelow tiens Et donc il nous choisit Lex Luger donc on va commencer tout de suite à jouer Alors quel est le principe ? Donc nous sommes sur un ring, nous pouvons justement nous balancer par, nous pouvons aller en dehors tout ça Donc ça fonctionne tout simplement avec les boutons B et C hein Donc boutons B et C on essaie de faire un maximum de dégâts auprès de l'adversaire Et dès que l'adversaire est touché on peut utiliser une prise pour terminer le travail Et en fait le principe c'est comme vous savez le catch, si vous connaissez un peu le catch, le sport professionnel dans lequel beaucoup de jeunes se sont retrouvés d'ici dans les années 90 Il suffit de faire compter 3 à l'adversaire tout en étant au sol pour gagner le combat Alors là justement c'est une position, il y en a beaucoup dans ce jeu Pour en fait pour chaque prise il y a un niveau d'opposition Et en fait ça fonctionne selon la force que l'on met à, en fait c'est du masturbage de manette Puisque c'est souvent deux boutons en même temps Et justement il y a trois repères Et les trois repères correspondent à une puissance de prise Dès que la prise est assez puissante justement on peut avancer et faire des prises de plus en plus importantes Sachant qu'à partir d'un moment il est tout à fait capable, il est tout à fait possible, il est tout à fait probable même que Alors là attention, il faut essayer d'éviter Voilà Donc là également, ce qu'il faut savoir, et c'est pas bête que je viens de dire C'est que quand on a fini le match il faut faire le tomber en mettant C plus bas Donc voilà c'est très simple, il y a beaucoup, il y a d'autres, comment dire Il y a d'autres, comment dire Je sais plus ce que je voulais dire mais ça va me revenir Voilà donc là je viens de faire le compte et normalement c'est terminé Voilà, une victoire de Baba Miguelo, tranquille, sans soucis Donc, alors, également, donc justement, ce jeu de WZPFRO n'a pas d'autres, 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 d'autres façons de jouer Puisque par exemple il y a le Bedlam, qui est un, je ne sais plus quoi, parce que je n'ai jamais joué à ce En fait c'est un Fatal 4 Way Donc là je vais prendre Mikuzenin Donc, Baba Miguelo 1, 2, 3, Kid Et Razor Ramon Donc voilà, les CPU a choisi les matchs Et donc là c'est un match à 4, donc même principe que précédemment Sauf que, justement, comment dire Voilà, c'est quoi ce que c'est à dire Par contre, je ne sais pas ce que c'est, pourquoi il y a des cloches partout, mais ce n'est pas grave Peut-être que ça va me dire quelque chose Mais en tout cas, il faut savoir que je suis C'est vraiment un jeu qui mérite d'être vraiment assez complet Et vous allez voir par rapport au deuxième jeu que je vous montrais tout à l'heure, WWF et SMN C'est totalement différent et c'est des fois très très embêtant Donc là on essaie de se concentrer, voilà, on continue Alors on essaie toujours de se concentrer pour finir les trucs Sachant qu'il est tout à l'heure probable Qu'à la fin du jeu, que justement qu'on va voir le deuxième jeu Il est totalement différent du premier Et je pense que ça ne va pas vous plaire parce que c'est un jeu qui est un peu plus différent De celui que là où on a, c'est un jeu de catch totalement On va dire classique, c'est vraiment un jeu classique Et c'est pour ça que justement c'est très aimé en tout cas par la majorité des gens Et que justement une majorité des gens aiment ce qui est fait par ce jeu Et également à savoir aussi que la 32X était un des éléments qui s'est le moins imposé Dans tout ce qui est jeu vidéo Ce qui est dommage Aïe, ça craint Dégage Et merde j'ai raté Tant pis Et donc là justement j'ai perdu Donc là sans trop de soucis, donc on va continuer Sur un autre jeu par la suite On va faire un dernier match Il s'agit du Royal Rumble Donc le Royal Rumble je pense que vous connaissez un petit peu la chose En fait c'est des... C'est en gros on combat un nombre de ponant assez déterminé Et donc justement le principe c'est d'envoyer son adversaire par 2ème 3ème corde Si vous avez suivi ce que c'est qu'un Royal Rumble au niveau de la WWF Vous devez maintenant comprendre de quoi on parle Surtout que maintenant il est beaucoup plus simple que par avant Alors c'est quand même un jeu qui est pas compliqué Sérieusement qui n'est pas compliqué Parce qu'on s'y habitue C'est vraiment un truc qu'on s'y habitue Mais il faut savoir également Que... Comment dire... Qu'il y a quand même des choses qui font plaisir et qui sont rares Dans ce genre de jeu c'est quand même que Les personnages sont bien respectés Que justement leurs prises sont prises dans le jeu etc Et vous allez voir que c'est un peu différent dans le 2ème jeu Donc là on essaie de se concentrer On essaie de faire le maximum pour que justement La chose se faite complètement Voilà on va essayer de se concentrer De gagner du temps On va essayer de faire le maximum pour gagner du temps Donc là pour l'instant ça a l'air d'être compliqué en tout cas pour moi Sachant qu'il est pas très compliqué de jouer Ah oui c'est juste... On va essayer de se concentrer Donc on essaie toujours d'essayer de... Pour l'instant ça sort pas Donc pour l'instant ça a pas l'air de sortir Donc là en tout cas moi je m'amuse à faire les... A être dans les cordes là justement pour s'amuser un petit peu Donc c'est de se concentrer Donc c'est de se concentrer quand même pour éviter qu'il y ait qu'il y ait de soucis Donc voilà c'était justement la présentation de WWEF Raw On se retrouve juste après pour la présentation de WWEF WrestleMania Et nous nous retrouvons pour le deuxième jeu de cette présentation Il s'agit de WWEF WrestleMania Sorti dans la même année Donc un jeu vous allez voir c'est totalement différent Alors déjà ça vous dit quelque chose je pense ce genre de truc Ça fait penser plutôt à un jeu de combat Et vous allez voir c'est un jeu de combat mais totalement bizarre Donc on va commencer tout de suite avec The Undertaker Et on va prendre The Undertaker Nintendo Championship Et vous allez voir ça va vraiment vous rappeler un jeu en particulier Vous allez voir ça va vraiment vous rappeler un jeu particulier Justement quand vous allez voir ça vous allez dire Salut ! Alors à quoi ça vous fait rappeler ce genre de jeu ? Vous avez pensé à du Mortal Kombat ? Non je ne le crois pas Parce que les personnages sont digitalisés en fait Vous voyez que les personnages sont un peu différents parce qu'ils sont digitalisés justement Et donc le principe c'est justement de mettre son adversaire à haut pour faire le pin Alors c'est totalement différent de ce qui existe justement sur les Sur par exemple WWEF Pro Et c'est un peu plus bizarre parce que normalement Le cash normalement n'est pas un jeu Que l'on réduit à un jeu de combat du style Du style justement De Mortal Kombat Mais bon n'empêche que N'empêche que ce jeu n'est pas si mal Pour ce que c'est c'est-à-dire que franchement ce jeu n'est pas si mal Et qui est quand même pas mal quand même Il est assez complet Et donc c'est pour ça que justement j'aime bien ça moi Donc là je viens de faire le con Je viens de faire le... Je viens de faire le... Le tomber Et donc c'est le même principe Donc il faut essayer de faire les 3... Les 3 falls sans trop de soucis Donc voilà il y a vraiment... Vraiment pas de subtilité On frappe et puis c'est tout Alors sachant également que... Ah mais non ! Sachant également que... Ce jeu est assez bizarre Bah moi j'ai du mal à comprendre pourquoi Pourquoi faire ce jeu là ? Pour faire un jeu comme ça Bon faut dire aussi... Faut dire aussi que récemment La WWE a refait un jeu pareil Sous le nom de WWE All Stars Donc on peut... On peut s'étonner de... On peut pas s'étonner d'avoir ce genre de truc Mais n'empêche que pour moi Le cash doit être un jeu Qui doit respecter le... Le demain c'est à dire Qui doit respecter la chose Comme un peu comme l'UFC Doit respecter justement Les codes de ce... De ce sport Alors pour l'instant ça a l'air d'aller... J'vais mourir je sens Et donc là j'viens de finir le deuxième... Deuxième soucis sans trop de soucis justement Donc deuxième folle et voilà Tout simplement c'est un 2 of 3 folles Donc un 2 en 3 rounds C'est tout simplement ça C'est vraiment... C'est vraiment très... Très... Très subtil hein Enfin très subtil Pas sans parler Parce que franchement Très rapidement On s'ennuie C'est à dire que C'est quasiment la même chose à chaque fois Faut essayer de faire le maximum Pour que... Les coups de pieds Les coups de poing Voilà c'est tout Y'a pas vraiment de subtilité C'est ça qui m'ennuie dans un jeu comme ça Sachant également que Les personnages sont digitalisés Les personnages digitalisés dans le jeu vidéo Euh... A part Monta le combat Ca a pas donné de grand résultat Et là quand même Même si les... Bon... On peut quand même dire que Les... Que les mouvements des catchers Sont quand même assez respectés C'est à dire que quand même Le... L'idée est quand même que Euh... Le personnage digitalisé Est quand même pas si mal C'est à dire qu'il répond assez rapidement A ses coups Donc c'est pas un jeu Totalement mauvais Au niveau du personnage digitalisé Parce que par exemple Y'a plusieurs jeux qui ont été fait Notamment dans des personnages digitalisés Comme Euh... Fait par... Bah... Fait par... L'heure du grenier Donc là je viens de terminer mon premier fall C'est ça ? Donc tout simplement C'est vraiment très simple Vraiment... Vraiment très... Très subtil Dans le... En rigolant bien sûr Et donc voilà Euh... Je pense qu'on aura fait un retour Après avoir regardé Un ou deux matchs Et voilà C'est tout simplement un vrai jeu Un vrai jeu de shoot à la con Enfin... J'ai appelé ça à la con Parce que c'est vraiment Très très... Simple Et c'est pour ça que justement Euh... Après faut pas s'y tenait Que la 32x C'est mal vendu Parce que... Y'a eu des jeux un peu bizarre Justement Avant la Mega CD aussi Qui était un peu... Qui a permis d'avoir des... Des trucs à la... C'est justement un peu surprenant Donc là normalement c'est bon Voilà Donc tout simplement C'est très simple Voilà c'est très... Et donc je pense qu'on va s'arrêter là Euh... Pour euh... Cette explication Donc j'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo Les discoverers de jeux Un peu inconnus Et on se trouve juste après Juste donc dans quelques jours Euh... Un épisode du let's play De Sonic 2 Ainsi que dans quelques euh... Dans quelques jours également Pour euh... Une euh... Une surprise Vous allez voir ce que c'est Et vous allez voir Je pense que ça va vous plaire Donc c'était TGF Stay tuned Pein' him ! Pi'ni' him ! Qu'est-ce qu'un rip-off !